Il y a quelques mois de ça, j'ai eu la chance de retourner sur Lanzarote, une île des Canaries que je connais plutôt bien. C'était pour moi l'occasion de faire découvrir cette île que j'aime tant à quelqu'un d'autre, et surtout de voir s'il y avait encore des choses à découvrir. Une chose est sûre, c'est que je n'ai pas été déçu du voyage. Pour notre première journée sur place, en raison d'une météo assez nuageuse, nous nous sommes rendus à la Cueva de los Verdes, un classique de Lanzarote. Ce long tunnel souterrain s'est formé lors de la dernière éruption du volcan de la Corona il y a plus de 3000 ans, offrant aujourd'hui une atmosphère unique. Nous avons ensuite repris la route vers le nord de l'île, pour tout d'abord nous rendre à la Playa d'Orzola, une grande plage de sable blanc presque toujours déserte. Mais le lieu d'intérêt principal au nord de Lanzarote, c'est le Mirador del Rio, un sommet situé à 400 mètres d'altitude offrant une vue incroyable. C'était la première fois que j'avais la chance de voir ce lieu complètement dans les nuages, ce qui donnait l'impression d'être sur une autre planète. La journée touchait bientôt à sa fin, nous laissant le temps de faire un petit tour vers le village d'Arieta, et de finir la journée avec un coucher de soleil sur Puerto del Carmen. Jour 2 sur Lanzarote, là on se trouve actuellement au début du parc national de Timonfaya, donc qui est le parc des volcans, et on va s'apprêter à faire une des randonnées qui est derrière moi, et en fait c'est la caldera blanca je crois, je ne l'ai jamais faite encore. Donc on va partir, il y a encore du vent, le temps n'est pas terrible pour un mois de mai, mais on fait avec, c'est comme ça. Let's go ! La randonnée était en réalité bien plus longue que prévu, et surtout nous n'étions pas les mieux équipés. Nous sommes malgré tout arrivés au sommet de la caldera, le plus petit des deux volcans, avant de rebrousser chemin pour continuer notre journée. Après ces 6 km de randonnée, nous avons repris la route direction El Golfo, et son très célèbre Lago Verde, phénomène complètement unique et spécifique de Lanzarote. Encore une fois, on en prend plein les yeux avec ce mélange de couleurs. On vient tout juste d'arriver à la Géria. La Géria, c'est la partie viticole de l'île, et ici à Lanzarote, il faut savoir que les vignes sont très particulières, parce qu'on ne le voit peut-être pas là tout de suite, mais ce qu'il y a, c'est que les vignes sont posées dans la roche volcanique, et c'est creusé, et autour il y a un petit muret pour protéger du vent, et donc ça fait à peu près 300 ans que les vignes ici fonctionnent comme ça. Donc c'est pas trop mal, et puis je vais vous montrer ça en drone, parce que de haut, c'est surtout de haut que c'est impressionnant. Donc on va faire décoer le drone tout de suite. Par chance, le ciel s'est dégagé en fin de journée, et pour profiter de cette éclaircie, quoi de mieux pour finir une journée qu'une petite session de plongée dans les eaux transparentes de Lanzarote. Pour notre troisième journée sur place, nous sommes partis de bon matin en direction de la playa des Famara, le spot de surf principale de l'île. Avec ce décor spectaculaire et ses eaux transparentes, Famara, c'est véritablement le paradis. Pour la seconde partie de la journée, il nous fallait nous arrêter à la Santa, un petit village de pêcheurs qui abrite l'un des meilleurs spots de l'île. Malheureusement, ce jour-là, les vagues n'étaient pas trop de la partie. Donc là, on est tout au bout de la plage de Famara, qui est derrière moi, et on vient d'entamer une petite randonnée. Je pensais qu'en fait, on longeait, on est en train de grimper. Donc ça, c'était pas prévu, mais bon. Les voyages, c'est ça, c'est des surprises de la découverte. Puis en tout cas, on a une vue. On a une vue incroyable. Sur Famara. On a une vue incroyable. Après cette rapide randonnée, il nous restait un peu de temps avant le coucher de soleil. Juste de quoi retourner sur la plage de Famara, où nous avions surfé le matin, pour admirer le spectacle que le sunset allait nous offrir. Cette soirée fut certainement l'une des meilleures de ce voyage. C'est le genre de moment où le temps s'arrête, il n'y a plus que nous et ce décor spectaculaire. Merci. Sous-titrage ST' 501